Salut tout le monde ! Déjà, bonne année à toutes et tous, on ne s'était pas revu depuis décembre 2018, on est en 2019 et je tenais donc et toute l'équipe avec moi à vous souhaiter une très bonne année 2019. 2019, l'année de la teuf ! Retenez-le bien ! Et l'année de la réussite aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour le studio depuis décembre ? Donc on vient de passer le mois de janvier, on est bientôt, on est déjà en février. Et rappelez-vous sur le dernier qui nouvelle, on vous annonçait qu'il n'y aurait plus de nouveaux contenus sur le site de makeyourgame.fun pour la simple et bonne raison que nous sommes en train de coder tout ça. Mais avant toute chose, il a fallu déjà lancer le site du studio et ça fait déjà un paquet de mois qu'on vous en parle, on essaye d'agencer tout ça. Bref, on y arrive petit à petit, bon an, mal an, mais on y arrive quand même. Voici donc en avant première le site, la maquette ou plus exactement le prototype du site du studio et ensuite je viendrai vous montrer celui de makeyourgame.fun. Pour le studio, c'est un studio qui a vocation à faire des jeux vidéo mais pas seulement parce que nous proposons aussi des applications innovantes, que ce soit des applications en réalité augmentée ou que ce soit des applications simplement professionnelles. Bref, il a fallu placer tout ça dans ce site et donc vous avez un visuel, bientôt le site sera disponible en ligne. Voilà donc rapidement dit, rapidement fait, évidemment ça nous a demandé pas mal de travail. Là on n'est que sur le prototype, donc la recherche graphique ainsi qu'ensuite qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Vous voyez qu'il y a encore du faux texte, du lorem ipsum comme on dit en web. Et on a essayé de placer tout ce qu'on avait de mieux à montrer pour donner du goût. Et nous, on se lance tous ensemble vu que l'équipe est complète. 2019, c'est l'année réelle du lancement du studio et de sa mise en activité. Pour l'instant, évidemment, ce n'est qu'un prototype, le site n'est pas encore en ligne. Il est sur un seul, ce qu'on appelle un concept one page, une seule page. Et petit à petit, au fur et à mesure, on rajoutera bien entendu les jeux vidéo ou les applications ou d'autres démonstrations. Parce que là, pour l'instant, on essaie d'aller le plus vite possible pour aller chercher des clients et des contrats et des choses comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur le montage d'un studio ou d'une entreprise ou d'une startup, de manière générale, parce que c'est ce qu'on lance, sentez-vous libre en tout cas de venir sur Discord, nous en parler, nous poser des questions, parler entre vous. Vous allez voir que tout est faisable. Après, c'est sûr que ça demande de l'investissement et du temps. La preuve en est, c'est qu'on a passé du temps rien que sur ce concept-là. Et ce n'est pas le seul endroit où il faut passer du temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir en parler, en discuter. On peut vous donner des pistes, en tout cas, si on a la réponse A, bien sûr. MakeYourGame.fun, au niveau du contenu, est figé pour l'instant. On n'a pas pu atteindre les objectifs, malheureusement, parce qu'il y a eu justement le site du studio entre-temps et aussi une commande client qui est arrivée. Et donc, à partir de là, ça a décalé un petit peu la fin du développement de Make Your Game. Mais on est toujours dessus. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur un développement local, 127.0.0.1, qui est donc bien la preuve qu'on est en localhost. Bref, c'est le site qui est en développement. Vous voyez qu'on ne va pas changer le design. On est sur un design qui restera blanc et bleu, en général, jusqu'à pourquoi pas la version 3. Mais la version 2, qui est, elle, codée comme la version du studio, en fait, c'est le même framework qui est derrière, eh bien, on s'est affranchi de WordPress qui est vraiment trop lent pour ce qu'on veut faire et qui nous bloque parce qu'on n'est pas des spécialistes WordPress. Donc, du coup, des développeurs purs, j'entends, parce qu'il y a vraiment une branche de développement WordPress. Et donc, nous, on est parti sur un développement avec un framework PHP mixé avec du JavaScript. Et on verra par la suite si on met ou pas un peu de framework comme Vue, par exemple, JavaScript. Donc, en fait, janvier, pour nous, ça a été du développement web plus qu'en réalité, le développement de jeux vidéo. Mais c'est pour mieux aborder la suite, en fait, de l'année 2019. C'était indispensable. Alors, gros avantage maintenant, c'est qu'on est connecté directement à nos comptes. Donc, cette valeur ici est mise en systématique à jour, heureusement, parce qu'on allait taper dans l'API de YouTube et dans l'API de Twitter. Yes ! Donc, ça, c'est cool parce que vraiment, on a développé nos propres plugins, nos propres concepts. Ainsi, de la même manière, on peut ajouter très facilement les playlists YouTube à l'intérieur du site. Et donc, grâce à ça, vous aurez accès à une foultitude de vidéos, en fait. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur YouTube avec les playlists, eh bien là, vous les retrouverez toutes regroupées ici dans le site de makeyourgame.fun. Et à terme, on espère pouvoir vraiment intégrer toutes les vidéos ici dans le site pour éviter que vous ayez à faire des allers-retours sans cesse. D'autant que, vous le savez, on a lancé aussi les « comment qu'on fait », dit aussi « astuce de développement ». Et donc, évidemment, la réponse au numéro 3 n'est pas encore éditée puisqu'on est en cours de développement sur le concept, sur le moteur de makeyourgame.fun. Mais par contre, on a déjà codé la possibilité de remplir et pour vous, de participer au « comment qu'on fait ». Donc, on essaye, je vous le promets, on essaye de faire le plus vite possible, on espère avant février, pour que Make Your Game soit actif. Par contre, le site de Event Horizon, lui, sera actif dès le mois de février, dès le début du mois. Heureusement, il était temps, vous allez me dire. Et après ça, on pourra enfin rattaquer notre progression de développement d'applications et surtout de jeux vidéo, c'est ça qui nous tient à cœur. Côté des technologies, alors que Godot 3.1 n'a toujours pas de « release candidate », mais on est sur une bêta avancée, voir ce qu'on s'est dit justement sur Discord il n'y a pas si longtemps que ça. Vous retrouverez, bien entendu, le lien Discord dans la description de cette vidéo ou sur le pied de page du site « makeyourgame.fun ». N'hésitez pas parce qu'on n'a pas de forum et si vous voulez venir participer à la communauté, poser des questions, trouver des équipiers, des graphistes ou des développeurs, n'hésitez pas à venir donc dans les salons de Discord de « makeyourgame ». En tout cas, pendant que Godot avance tranquillement, Unity aussi avance évidemment tranquillement de son côté et il propose déjà la 2019.1 en bêta qui est disponible. Pour le coup, il y a beaucoup de choses qui ont apparu depuis décembre dans le blog. Je vous laisse y aller faire un tour, comme d'habitude, c'est quand même une source référente pour aller voir les nouvelles de votre moteur de jeu préféré, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours aller récupérer des nouvelles. Pour moi, franchement, la guerre des moteurs, elle n'a aucun lieu d'être. C'est votre outil, faites-en en tout cas des petits bébés et des petites pépites avec votre moteur et surtout connaissez-le bien, c'est ça surtout l'essentiel. Il a noté notamment qu'ils annoncent le nouveau format de publicité, donc il va falloir revoir un petit peu le process de la mise en route des publicités qui peuvent être « rewards », c'est-à-dire que la personne regarde votre publicité et vous lui donnez soit un skin, soit une arme potentiellement destructrice. Bref, vous faites ce que vous voulez au niveau justement de ces ads, mais en tout cas le process a changé. Donc allez voir sur le blog, n'hésitez pas à aller faire un tour. Côté du Vuforia, en septembre, ils annonçaient la 7.5. Personnellement, je n'ai pas encore travaillé sur la version 7.5, j'avais annoncé des changements dans le blog par contre. Donc on avait les modèles target et le fait qu'on supporte ARCore, donc c'est quand même très important parce que ARCore et ARKit sont les kits de développement justement de réalité augmentée qui sont fusionnés à l'intérieur de Vuforia en fait. Et donc c'est très intéressant de suivre ce qui s'y passe. Et puis donc justement pour la nouvelle année, ils ont sorti en janvier 2019 la version 8.0. Alors eux, ils sont complètement hallucinants chez Vuforia, parce que là justement, ils annoncent la version Vuforia 8.0 alors qu'ils viennent de la 7.5. Bref, on a des choses comme du deep learning qui est en train d'arriver sur Vuforia, ça peut être intéressant. Et puis je vous laisse bien entendu regarder un petit peu toutes ces choses-là. Pour ma part, Vuforia est toujours un très bon SDK, mais le souci c'est que très vite c'est payant en fait, dès que vous voulez passer en exploitation pour un client. Donc petit à petit, on cherche aussi d'autres solutions, on en a déjà, on est déjà en train d'en travailler, je ne vais pas vous le cacher. Donc l'idée c'est que Vuforia c'est une très bonne base gratuite qui permet d'aller, d'avoir les concepts et qui peut à un moment donné pour un client professionnel, mais qui aurait du budget et qui voudrait absolument les modèles Target, parce que c'est quand même l'une des meilleures fonctionnalités que propose en tout cas Vuforia et que n'a pas ARCore par exemple. Donc c'est intéressant d'aller voir Vuforia et de connaître Vuforia, mais aussi c'est intéressant d'aller voir d'autres choses comme ARKit pur et ARCore pur aussi. Bref, dès qu'on peut, on vous tiendra au courant, vous savez qu'on a beaucoup de choses à faire, faites aussi votre propre veille et si vous avez des besoins ou des choses comme ça, venez en parler encore une fois sur le Discord. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à toutes et tous un très bon mois de février, tenez bon, on est bientôt au milieu de l'hiver pour les plus frileux et bientôt le printemps, mais bon, laissons le temps aux choses quand même, vivons le présent, chaque instant est important. Et donc, on se donne rendez-vous, soit sur Discord, soit sur une prochaine vidéo YouTube. Vous avez vu, en ce moment, on essaie d'alterner Godot et Unity, grâce donc à Atibo, qui s'occupe de la partie Godot, c'est vraiment lui qui fait ça et je le remercie grandement parce qu'il fait un travail de grande qualité et apparemment, ça a l'air de vous plaire. Super, on continue comme ça. À très vite, à toutes et tous, on se donne rendez-vous donc sur un prochain tuto ou une prochaine vidéo ou sur Discord. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501